C'est un peu une commande de mon éditeur, le mot LRES, qui est basé à Marseille et qui s'est fait avec des livres sur la musique et des inédits de Thoreau, enfin du Nature Writing et comme il voulait ouvrir une collection romanesque, il m'avait sollicité pour rentrer dans sa maison et là, il m'a un peu dit, tiens, ça serait bien que tu fasses une sorte de rétrospective, un peu le regard dans le rétroviseur par rapport aux quinze livres que j'ai de publier, donc des poèmes, des nouvelles et puis neuf romans et donc expliquer un peu aussi la double casquette, la double appartenance que j'ai au lieu, dans la mesure où je suis écrivain et aussi paysan. Donc du coup, passer un peu l'historique, pourquoi je suis devenu écrivain et paysan, donc il y a un peu d'une part d'autobiographie et puis j'appellerai ça plutôt la confidence et puis il y a une part d'essai, donc la problématique des vallées perdues comme les nôtres, par rapport à l'écologie, par rapport à l'agriculture, après la littérature, la littérature en France, à l'étranger, l'appartenance au Nature Writing ou pas, étiquette ou pas, comment je me situe par rapport aux auteurs américains, notamment les amérindiens, tous ces sujets donc sont un peu évoqués, brassés dans ce livre. Alors à l'écart, c'est que, en fait la genèse un peu du livre, c'est qu'il y avait ce livre de Jim Harrison qui s'appelle En marge et puis il y avait le journal des cinq saisons de Rick Bass et j'avais envie de quelque chose d'approchant mais en même temps d'un peu différent, plus personnel, qui me corresponde à moi plus personnellement et donc je cherchais un peu la formule, la formule brève toujours, mais quelque chose qui soit, voilà, entre la confidence et le récit. Et à l'écart, plutôt qu'en marge, parce que je ne me suis jamais senti en marge de rien du tout, bon c'est vrai que j'habite entre 1000 à 1500 mètres, à 5 kilomètres du village, mais l'idée de à l'écart c'est pas d'un point de but seulement géographique, c'est plutôt à l'écart, à l'écart c'est-à-dire tout en restant, tout en étant citoyen du monde, être capable d'avoir, conserver une certaine indépendance et c'est en ce sens qu'il y a l'écart. Mais l'écart ne gomme pas la notion de partage et c'est ce que je dis dans le début du livre, c'est que la notion de partage et à l'écart ne sont pas antinomiques. La violence du monde, elle est aussi chez moi. La nature, par exemple, n'est ni bonne ni généreuse. Bon, il y a des choses qui se passent aussi dans mon lieu. Quand vous voyez un aigle fondre sur un perdreau, c'est toute la violence du monde également qui est résumée. Non, je fuis rien et puis je suis quand même suffisamment tant qu'écrivain immergé comme ça dans mes rencontres pour ne pas être complètement en dehors de ça. Et ça ne m'intéresse pas non plus de me soustraire à ça. Je n'ai pas envie d'y être confronté tous les jours, c'est vrai. Sinon, je ne serais pas là-haut. Mais de là à dire je suis un ermite dans mon refuge, non, non, pas du tout. Non, non, je pense simplement, c'est aussi une question aussi de tempérament. Il y a des gens qui ont une peur monstre de la solitude et moi, je pense au contraire que pour être bien avec les autres, il faut être capable de vivre seul. Et pour être capable de vivre seul, il faut aussi être capable de vivre bien avec les autres.